coucou à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite déco à mettre dans le sapin très très simple vous allez voir que là il n'y a vraiment rien de compliqué mais ça me fera deux petites déco en plus pour remplir mon sapin chaby traditionnel aussi et chaby voilà donc je vais prendre un daise comme ceci de chez je ne sais plus quelle marque mais bon ça n'a pas d'importance il rentre dans un petit carré de 5 cm et pareil pour le cercle ici je fais à peu près 4,5 voilà 4,5 donc je vais venir le découper dans du papier mousse pour donner un petit peu plus d'épaisseur à ma petite création et je vais utiliser les petites chenilles comme ça de chez action donc il ya différentes couleurs il y en a plein 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 là je vais prendre un rondeau des rouges et des blancs pour nous faire des petites sucettes hop j'en prendre deux de chaque au cas où il y en aurait pas assez et ici je vais prendre deux roses du coup pour mon sapin chaby et je vais prendre deux blancs dans mon autre dos que j'ai ici hop j'ai bien fait d'en prendre deux parce que des blancs il n'y en a pas des masses donc ici et ici voilà donc déjà j'ai mon matériel avec moi je mets sur le côté je vais découper donc du coup dans mon papier pailleté c'est de là voilà un un chaque j'ai pris du petit ruban rose qui était à peu près de la même couleur que le la chenille et j'ai pris du rouge à peu près de la même couleur de la chenille aussi j'ai branché mon pistolet à colle chaude parce qu'on va en avoir besoin j'ai pris du ruban comme ça satin pour recouvrir tout simplement ma paille parce qu'on va avoir besoin de paille pour faire le petit bâton donc peu importe les pailles là je vais prendre des couleurs que je ne me sers jamais comme ça au moins ça va passer ces couleurs là parce qu'après j'ai des couleurs un petit peu plus clair que je suis sûr d'utiliser mais là le verre autant le faire passer dans les crayons noël donc j'en ai pris deux pour me faire de sucette avec vous je vais couper mon papier pour le faire passer dans la machine de découpe donc là j'ai besoin que d'un petit morceau pour le rond et le petit coeur je mets ça sur le côté comme ça ça me fait un petit peu plus de place je me suis dit autant les faire avec vous en vidéo comme ça vous voyez comment il faut faire rien de compliqué d'habitude mais au moins c'est plus simple moi ça me fait passer un petit moment avec vous voilà mais c'est vrai qu'en déco il va falloir quand même remplir bien le sapin donc j'y vais j'y vais j'y vais hop et hop on va travailler sur ce côté là parce que le côté pailleté il va être derrière voili voilà donc déjà pour commencer je vais déjà faire la tâche je vais déjà faire la tâche de ma sucette parce que sinon je devrais le coller derrière après ça fera pas beau donc au moins il sera caché par par la chenille donc là je coupe à peu près dix centimètres à chaque fois pour faire mes petites attaches donc j'en coupe deux hop une deux je viens les coller entre elles donc je mets un petit peu de chaude vraiment léger je colle ici voilà et je viens de centrer sur ma petite attache et je colle voilà donc déjà au moins j'aurai la tâche de fait ici je fais pareil je colle la légère à chaque fois avec le pistou la colle chaude j'ai pas encore en main pourtant j'en ai fait des déco et voilà ça c'est fait donc ensuite je vais prendre mes bâtonnets je vais voir à peu près la longueur que je fais 10 cm 6 cm c'est bien 7 cm allez je vais couper à 6 et demi ici je mets un petit marquage je coupe je vais venir aplatir le bout à la fin quand j'aurai recouvert tout avec mon ruban donc je vous montre comme ça c'est déjà fait en fait et après ça se voit plus dans la création ça fait propre et je viens descendre même type de colle de temps en temps un petit peu mais jusqu'au bout et je viens couper ce qui dépasse ici et je fais ça sur les deux morceaux alors j'ai recouvert les deux bâtons ici je vais mettre un petit peu de colle chaude au centre je vais appuyer ça va l'aplatir en fait je retire ce qui dépasse ça je vais venir le mettre ici à plat dans la jointure dans la jointure ici voilà et j'attends que ça colle je fais pareil de l'autre côté je mets un petit peu de colle au centre j'appuie je raconte ce qui dépasse ça sans brûler et je colle hop et voilà j'ai encore de l'encre sur les mains je suis désolée par rapport au tuto que j'ai fait juste avant tout au cartes hop voilà et maintenant on va les mettre sur le côté ça colle voilà donc déjà on a déjà nos petits gabarits c'est déjà pas mal ici je vais faire mes petits nœuds à la fourchette avec ces deux petits éléments là les deux petits rubans donc vous savez comment on fait hein je vais pas vous montrer je vais faire pause et je vais faire les deux petits nœuds et on se retrouve juste après voilà j'ai fait mes deux petits nœuds qu'on viendra coller après et là je vais prendre mes petites chenilles je vais déjà faire le rouge donc je vais venir déjà les sceller entre eux ici au bout voilà ça permet de ne pas les bouger celui-là je vais le tenir droit et celui-ci je vais venir le tourner autour sans trop appuyer en laissant un espace à peu près de 0,5 entre chaque partie comme ça hop voilà là un petit peu trop il n'y a que le rouge qui tourne en fait pour faire vraiment comme un sucre d'ange mais version sucette hop et voilà et on refait pareil au bout on selle ce qui dépasse on coupe donc déjà une longueur je pense qu'il va m'en falloir deux pour faire le rond je pense que oui je vais en faire une deuxième tout de suite donc vous avez compris le principe je laisse elle entre elles donc je tourne les bouts vu que c'est du fil à l'intérieur je fais pareil celle-là je la tiens bien droite et je retourne autour du premier tout en laissant un bon espace vous voyez ça va vite hein ça à faire avec les enfants c'est nickel hop 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 voilà ça sert à rien de trop serrer il faut bien qu'on voit le blanc et le rouge qui se mélangent et je scelle et je coupe donc déjà on va venir faire le petit rond alors je vais démarrer du centre comme ça donc je vais faire déjà un petit rond sans trop appuyer et je vais venir coller mon petit rond donc hop là et je vais me mettre bien au centre voilà peut-être que 1 serait suffit j'attends que ça sèche parce que ça met un petit peu plus longtemps j'attends parce qu'il bouge encore attention attention peut-être que 1 c'est suffisant il bouge encore ou je peux y aller ok je peux y aller et je vais faire ça à chaque fois je vais tourner autour tout en mettant une pointe de colle en dessous ok je soulève un petit peu je mets une petite pointe de colle hop et je viens coller donc là c'est le truc qu'il faut attendre un petit peu plus longtemps pour faire la création c'est à la fin qu'on attend les enfants c'est pareil je pense que hop sans trop serrer vers le centre parce que sinon ça va pas faire joli hop on retourne en faisant un arrondi remet en dessous la petite création va se faire tout seul avec le petit coeur ça va être un petit peu plus compliqué vous voyez ça va être bien vous voyez ça va être bien maintenant qu'on s'accrole la sucette est terminée forcément il faudrait pas là sur le petit rebord je vais mettre aussi la colle chaude et je viens appuyer alors si vous avez pas envie de vous piquer enfin de vous brûler vous faites avec votre petit pic et vous attendez tout ça va bien sécher toujours plus long quand il y a de la colle chaude mon petit pic souvent il est rempli de colle chaude quand je fais des petites créations comme ça et vous avez votre petite sucette vous voyez le fait de pas avoir serré la chenille au moins vous voyez bien le dessin donc là et ben je viens tout simplement mettre mon petit nœud sur le bas de la sucette et hop on n'en parle plus on a notre petite déco de sapin vous voyez du fait que vous avez tout recouvert que vous avez essayé de faire quelque chose d'harmonieux et ben ça fait super joli donc là c'est ma petite déco pour mon sapin traditionnel pour changer un petit peu et là du coup on va essayer de faire le petit cœur donc je vais refaire pareil je veux le faire avec vous tant qu'à faire hop et je vais essayer de former le petit cœur donc là je vais peut-être essayer par contre de comment dire de coller vers l'extérieur de coller vers l'extérieur avant de coller à l'intérieur hop hop j'ai fait plus serré plus grand ça c'est tout moi le petit nœud c'était fait la malle je recommence parce que ça ne me plaît pas vous voyez vaut mieux refaire que de faire des bêtises et puis que ça ne fait pas propre le rendu au final moi j'aime bien quand c'est propre donc hop voilà voilà hop je scelle le bout je coupe voilà donc là je vais essayer de faire le petit cœur mais d'abord en commençant par l'arrondi et je vais venir coller vous voyez comme ça ouais et je comblerai après à l'intérieur donc je mets déjà sur mon arrondi ici de la colle je viens me placer où j'étais sans me brûler j'attends vous voyez pour bien former le cœur en fait ici je fais pareil sur la pointe voilà et je vais former la pointe comme ça voilà au moins ça va bien faire le cœur je viens remettre de la colle ici en dessous sur le contour et j'attends donc il faut toujours attendre avant de changer de disposition après vous pouvez faire en étoile vous pouvez faire en étoile vous pouvez faire ce que vous voulez mais c'est juste d'attendre entre chaque partie pour plier votre fil de fer parce que sinon ça va être la cata la catastrophe une fois qu'il est plié après pour le remettre droit c'est c'est pas tip top voilà ici je forme mon arrondi voilà petit peu plus petit voilà je viens mettre de la colle ici en dessous et je viens coller et ensuite je vais faire pareil je vais faire ici le centre reformer le cœur à l'intérieur je mets la petite pointe de colle là vous voyez pas vraiment tout prêt mais j'ai reformé mon petit cœur à l'intérieur je mets de la colle ici tout là on se fait tout tomber je refais la même chose et je tourne en fait dans le centre à chaque fois tout en collant au fur et à mesure ben un c'est suffisant en fait j'en ai fait deux mais c'est pas grave je vais pouvoir en faire plusieurs hop comme ça je peux couvrir ici hop et cette partie là qui est en trop je vais pouvoir couper à ras voilà j'attends bien et j'attends bien que ça colle et vous avez votre petite sucette qui est faite vous voyez ça va vite ça va vite j'ai glissé un cheveu à moi dedans et vous collez votre petit cœur comme j'ai fait tout à l'heure votre petit nœud pardon je suis restée branchée sur le cœur moi et là je le colle pas trop près de la pointe pour qu'on voit vraiment qu'il y a la petite pointe du petit cœur donc ça c'est pour mon sapin chabie et ça c'est pour mon sapin traditionnel voilà et ben deux petites créations vite faites et puis c'est super sympa quoi voilà puis ça utilise en même temps les petits fils chenilles qu'on avait trouvé chez Action vous pouvez en faire de toutes les couleurs que vous souhaitez là j'ai pris rosé blanc et blanc et rouge vous faites ce que vous voulez la couleur que vous souhaitez et ben sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo allez bisous bisous